... Nous sommes ici très exactement sur la grande place du Neu-Sarvern, aujourd'hui appelée ville neuve de Saréunion. Cette ville neuve, étant donné qu'elle a été construite à partir du début du XVIIIe siècle, les rues sont tracées au cours d'eau. ... Lorsque cette ville a été créée à partir de 1702, il a fallu habiter ces maisons, et ce sont des protestants qui s'y ont installées. Une première vague est venue de l'autre côté de la Sarre, avec les 20 familles protestantes qui étaient à Sarreunion, c'est-à-dire à Bokkenheim, et ensuite se sont rajoutés des gens de la région Messines, du Solnois, mais aussi de Sarbruck, Nuremberg, d'Armstadt, etc., et même de la Suisse. Le comte de Nassau-Sarbruck a permis aux protestants de vivre leur foi. Originellement, il était bien sûr catholique, mais il était très sensible aux idées du protestantisme, a laissé installé et est devenu bien sûr ensuite officiellement protestant. Ici, à Sarreunion, nous avons la particularité d'avoir en même temps un temple réformé, dans lequel nous nous trouvons, et une église luthérienne qui se trouve à 100 mètres d'ici. Cet édifice a été construit pour des personnes d'obédience protestante, mais non luthérienne, qui ont été accueillies dans cette ville au début du XVIIIe siècle, et ce temple, vous voyez, il est vraiment construit plus du tout à la manière gothique, c'est-à-dire cette longue nef qui se prolonge par le cœur, mais c'est un lieu qui est sans vitraux, donc clair, donc propice pour la lecture aussi de la Bible et des cantiques qu'on avait. En plus, comme il fallait pouvoir accueillir le plus de monde possible, on a créé un espace qui est dans le sens de la largeur, c'est-à-dire qu'on utilise le mur long de l'édifice, du rectangle, pour y accrocher la chair que vous avez derrière moi, et sous la chair se trouvait l'hôtel. Aujourd'hui, comme ce lieu n'est plus destiné à être des lieux de culte, il n'y a plus d'hôtel. Actuellement, la communauté protestante de Saint-Réunion a bien sûr ses activités traditionnelles, qui sont colorées par l'apport œcuménique, ça veut dire avec un travail régulier avec la paroisse catholique Saint-Georges de Saint-Réunion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !